Je m'appelle Martin Lagacé, j'ai 56 ans, je suis prêtre de la communauté d'Emmanuel depuis 24 ans et du diocèse de Québec depuis quelques années et je suis vicaire dans la paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin. C'est un mélange curieux à la fois de belles semences d'évangiles que j'ai eu grâce à ma famille puis en même temps de recherches angoissées jusqu'à l'âge adulte où j'ai étudié la philosophie, etc. Puis là je suis vraiment tombé dans une espèce de trou noir. Mes parents ont divorcé à ce moment-là, j'étais à l'université. Et puis j'allais de moins en moins à mes cours, puis je vivais de plus en plus la nuit, puis je fumais de la drogue, je sortais, etc. Puis j'ai découvert aussi la musique punk et tout cet univers assez macabre. Le mélange de musique et de drogue, c'était un peu ma religion en fait, parce que ça me faisait partir dans un autre monde, mais en même temps ça me faisait décoller du réel. C'est ça qui m'a fait beaucoup de mal. Je sortais beaucoup, j'avais des blondes, puis etc. Je voulais vivre le grand amour, mais comme je disais, j'étais pas en fait capable vraiment d'aimer au sens du don de soi. Oh Marie, ton amour est fidèle, Je sens toi la tendresse maternelle, Et si je pleure et que ça ne va pas, Je sais que tu me portes dans tes bras, À la parole de l'ange tu as cru, Et dans ton sein tu as porté Jésus, Maintenant que tu es dans le ciel, C'est moi que tu portes pour la vie éternelle, Et je veux... Et un jour ma soeur m'a dit, Écoute, tu devrais faire une retraite de guérison intérieure. Ça, ça résonnait en moi, Je me suis dit, Bien oui, je vois que je ne suis pas capable d'aimer en fait. Et puis là j'ai rencontré une jeune fille qui avait... Qui m'a tout de suite compris, C'est une personne qui avait... Qui a compati, je pense qu'elle avait souffert elle aussi. Puis un jour elle m'a dit, Bien je prie beaucoup pour toi. Et non, elle dit, Je prie beaucoup pour telle personne dans le groupe. Puis là je me dis, Bien j'espère qu'elle prie pour moi. Puis elle dit, Mais toi aussi je te porte. Et c'est curieux, c'est la parole, C'est la torpille qui m'a touché, coulé. J'ai vu dans son regard l'amour du Christ pour moi. Parce que Jésus, c'est lui qui nous a donné le salut, C'est lui qui nous a donné la médication, La prescription, c'est l'évangile. Mais tu sais, une prescription, il faut se l'appliquer. Il faut une bonne infirmière pour le faire, Surtout quand tu es très malade. Alors Marie, c'est celle qui applique l'évangile, La grâce de Jésus, Qui nous ouvre à l'action du chirurgien aussi, Qui fait l'opération du cœur, Avec une douceur, une perfection, Un charme infini, Qui dilate le cœur, Et qui nous donne l'amour de l'Église, L'amour de l'Eucharistie, L'amour de la parole de Dieu. La réponse que j'ai eue dans mon cœur, Ça a été l'évidence que, Je ne serais pas comblé tout de suite, Mais qu'il y avait un chemin de vérité, Que je pouvais faire, Mais que moi, il fallait que ma vie devienne belle aussi. Que la beauté, ce n'est pas juste un trip esthétique, Mais c'est la beauté de la vérité, L'amour de la justice, Ces choses-là. C'est un peu comme si j'étais en train de me noyer Dans une rivière, Et que lui venait dans la rivière avec moi, Et même, je vais dire, Se noyait pour moi, pour m'en sortir. Ça, ça a été mon expérience centrale. Comme dit Paul, Le Christ m'a aimé, Et il s'est livré pour moi. Et à partir de ce moment-là, J'ai senti un grand amour remplir mon cœur. Ma vie a complètement changé. Puis là, Jésus était au centre, Je me suis mis à prier. Et quand j'ai commencé à prier, J'avais le sentiment que C'est comme un poumon qui n'avait pas respiré depuis des années. C'était mon âme. Et que son oxygène, c'était l'Esprit-Saint. On peut connaître sa volonté au jour le jour, Parfois jusque dans les détails. Grâce à cette présence de l'Esprit-Saint Qui parle à notre cœur, Qui parle dans la vie de l'Église, Dans la Bible, Dans les sacrements, Dans les rencontres qu'on fait. Et c'est tout un univers Qui, en fait, s'enchante d'une certaine manière. Et c'est drôle, Parce que je suis retourné Dans la faculté de philosophie Qui m'avait, C'était pas elle qui m'avait amené, Mais où j'étais allé au bord du suicide. Et j'ai fait une maîtrise en philosophie. Dans un esprit tout à fait différent. Je me suis remis à jouer au hockey Comme j'étais jeune. J'ai retrouvé un petit peu Toutes mes racines humaines. C'est ça qui est beau, C'est que Dieu, Quand il nous saisit, Il nous arrache pas à nous-mêmes. Au contraire, Il nous ramène à nous-mêmes. J'étais tanné, Je disais à la Sainte-Vierge, J'aimerais ça compter un but. Puis là, Mais comme je jouais à la défense, Puis je sens dans mon cœur Que si t'allais à l'attaque, T'aurais plus de chance. Ça fait que j'échange avec un défenseur. Le gars, Je vais le changer. Premier chiffre, Je compte un but. On est le même, Mais en même temps, Tout a complètement changé. Ça ne veut pas dire Que tout est facile, Parce qu'on traîne Des vieux péchés, Des vieux démons, Puis il faut se convertir, Il y a des luttes. Mais on s'aperçoit Que Dieu ne cesse De nous pardonner, Et qu'il nous aime Inconditionnellement. Pour moi, Vivre avec le Christ, C'est mendier chaque jour Son amour, Sa grâce, Pour en être ensuite témoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada